Bonjour à tous, nous allons commencer avec la troisième table ronde sur la BD espagnole au sein du festival de Sobédé avec un groupe d'autrices espagnoles. Et nous allons suivre une mécanique assez similaire à celle que nous avons eue au cours des tables rondes précédentes. Nous allons présenter les personnes ici présentes et nous allons aussi présenter quelques oeuvres des autrices ici présentes, pour que vous ayez aussi une idée de leur création. Donc nous avons 13 autrices de générations différentes, certaines plus lointaines, certaines plus éloignées. Donc, Annabelle Colazor, tout au fond à gauche, d'origine multiple, mais qui vit aujourd'hui à La Coruña, La Corone, et qui publie son travail en France. Elle a d'autres oeuvres aussi qui sont publiées en France, trois. Nous avons aussi Marika, qui a commencé à travailler dans une agence de dessinateurs en Espagne dans les années 70, et qui a continué à travailler récemment, pas uniquement comme autrice, mais aussi comme chercheuse, et qui a aussi beaucoup travaillé sur ses revendications. Et ensuite, nous avons Zahora Perletti, qui est autrice de comics, de bandes dessinées, et qui a travaillé sur différents types de BD, mais qui s'est démarquée par sa BD plus poétique, sur laquelle elle s'est concentrée au cours des dernières années aussi, la BD d'adaptation de la pensée d'intellectuels et de grands auteurs. Donc voilà, nous avons une présentation très courte, mais nous allons parler aujourd'hui avec elle de la bande dessinée par les femmes, mais peut-être aussi pour les femmes. Donc nous allons commencer avec quelques questions qui nous ont été soumises par ce BD, et nous allons peut-être ouvrir le débat à d'autres questions que vous voudrez aborder de votre côté. Donc nous allons commencer avec la question du féminisme. En quelle mesure, vous, lorsque vous avez commencé à travailler en tant qu'autrice, vous êtes-vous eu sous pression de simplement le fait d'être femme ? Toi, Annabelle, est-ce que tu as ressenti des pressions de ce point de vue-là ? Bon, je n'ai jamais ressenti ce type de pression, parce que lorsque j'ai commencé à me lancer dans la BD, le plus grand nombre de gens qui étaient autour de moi faisaient aussi de la BD. Cela est dû aussi au fait que les gens avec lesquels je suis travaillent dans la BD, mais sont aussi des femmes. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours connu, que j'ai toujours vu. Aussi, je ne me suis jamais posé la question de comment cela pourrait être d'une autre manière. J'ai d'autres amis qui sont peut-être d'une autre génération, peut-être un peu plus âgés, qui me parlent de quand elles ont commencé à travailler. Et qu'elles avaient ce complexe d'être seules, ou dans la boutique de BD, en acheter, ou lorsqu'elles en créaient, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. Très bien. Bon, Marika, j'imagine que ton sujet est complètement différent. Ben oui, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, parce que lorsque j'ai commencé à travailler, j'étais seul, complètement seul, avec des auteurs, avec des dessinateurs, avec des professionnels. C'était un monde purement masculin, au sein duquel j'étais complètement seul. Au fur et à mesure, j'ai pu rencontrer d'autres autrices, mais la BD, en tant que telle, était un milieu professionnel masculin, avec un discours masculin. Ces filtres pour arriver sur le marché étaient masculins. Les critiques, les juges, les éditeurs, les scénaristes, tous étaient des hommes. Et même sur le petit espace qui était laissé aux femmes, parce que l'on parle d'une époque où la BD était complètement à part. C'est-à-dire que la BD n'était que pour les enfants, et la BD féminine, la BD pour les petites filles, était appelée BD féminin. Donc il y avait rétablant une ségrégation à l'époque. Et étant femme, la BD féminine m'offrait un espace qui était extrêmement restreint, même si je pouvais le transgresser. Donc en tant qu'autrice, lorsque je suis entré dans cette profession, c'était aussi le cas, c'était une exception. Je me retrouvais toujours à part. Donc la question de savoir si j'ai senti cette pression, eh bien oui, oui. Énormément. Parce que lorsque on commence vraiment à reconnaître l'auteur dans les années 80, 90, à peu avant, même dans les années 70, on a ce besoin de communiquer son message et pas le message de genre que le marché commercial impose. La plus grande partie des éditeurs nous disaient que je dessinais très bien, mais que les scénarios de Nana, ça n'intéressait à personne sur ce marché. Oui, oui, oui. Les scénarios écrits par des femmes n'avaient pas d'intérêt pour le marché. Parce que c'est un sujet qui n'intéressait personne. Les questions des femmes, le fait est que je n'ai jamais abordé de sujets uniquement pour les femmes, évidemment. J'ai toujours abordé des sujets qui étaient du point de vue d'une femme, mais pour tout le monde. Ça ne s'adressait pas aux femmes. Mais comme la BD était un milieu d'homme pour homme, c'était un dialogue entre garçons, et bien, pour eux, ce que disaient les filles n'avaient aucun intérêt. Laura, toi, tu rentres dans le milieu de la BD un peu plus tard que Marika ? Oui, en 81. Je me rappelle de ce que tu écrivais, de ce que tu signais avec le nom Caïbo, oui. Oui, je signais avec un nom ambigu. Je me disais que si je mettais comme signature Laura, j'aurais peut-être des problèmes pour être lu parce que c'était un marché pour hommes. Mais chose étrange, j'avais le soutien de la revue où j'étais publiée, El Vibora, donc tous les auteurs me soutenaient. Ensuite, lorsque j'ai collaboré dans des BD expérimentales avec des auteurs de Madrid, dans la revue Madrid, et puis l'école de Madrid, j'ai aussi reçu le soutien des auteurs. Mais ce que j'ai rencontré, c'est un secteur éditorial où par exemple la première revue où j'ai publié dans El Vibora, les films étaient très longtemps, à publier très peu de pages. Il y a simplement eu une couverture de femmes sur toute une décennie. La seule couverture d'une femme a été faite par moi-même. Donc du point de vue des éditeurs, du point de vue du monde de la BD, ça n'a pas été aussi facile. Mais il est vrai que j'ai réellement été soutenu par des auteurs hommes depuis que j'étais jeune. Plus difficile avec l'éditeur. Ce qui se passe aussi, c'est que Belenguef du El Vibora, j'ai eu du mal. Mais ensuite, au cours de l'année 2000, avec Kamarasa, de Jules de Ponen, il m'a très très bien traité. Donc depuis 1999 jusqu'à 2010, ça s'est très bien passé. Il faut bien dire aussi que j'étais très soutenu par les auteurs. Attention ! Il ne faut pas dire que les hommes étaient mes ennemis dans cette profession. Loin s'en font. J'ai eu très très grands amis. J'ai travaillé, j'ai fait des équipes avec Felipe Hernández Cava, André O'Martin et avec d'autres scénaristes. Ce n'est pas une question personnelle. Je parle simplement d'une ambiance, d'une atmosphère, de la construction du marché. Je parle du discours qui est construit, le dialogue qui est noué entre l'œuvre et le public. C'est à ça que je faisais référence. Donc je veux éviter qu'il y ait de confusion que ce soit. Non, il s'agissait plutôt de savoir si ceux qui déterminent ou régulent le marché pensent que les œuvres faites par les femmes ne vont pas fonctionner. et c'est quelque chose qui a été pensé pendant très longtemps par un nombre d'éditeurs commerciaux en particulier. Mais cela a complètement changé. Ce n'est plus le cas. Bon, je peux te l'expliquer. Une œuvre signée par une femme pourrait même vendre plus. Bon, un truc que je n'aime pas trop dire ou entendre, c'est que les gens pensent qu'on est en train de te publier parce que tu es une femme. On en est là. Ou quelque chose du genre. Ce n'est pas un feedback que j'ai reçu. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne m'ait jamais dit. Mais s'il est vrai que c'est quelque chose qu'on a entendu dire. Je parle du public. Mais c'est une opinion. Oui, je parle d'une opinion. C'est quelque chose qui ne devait pas arriver auparavant. Bon, pas pour la BD, même si c'est quelque chose que l'on entendait dans la BD, mais il y a peu de temps, la semaine dernière, je crois qu'il y avait un article, un éditorial, une opinion publiée d'auteurs importants, pas de BD, de romanciers, d'écrivains, qui indiquaient qu'ils en avaient marre qu'on donne autant de prix aux femmes. Dernièrement. Ils disaient « Oh, mais... secteur littéraire, oui, sur le secteur littéraire, un secteur littéraire, très important. J'en ai marre qu'on donne autant de prix aux femmes et de l'orgue périphérique, parce que c'est une question politique. Donc, il y avait une féministe qui répondait « Bon. Elle donnait le nombre de prix qui avaient été donnés au cours des 17 dernières années de chaque prix qui avait été nommé en disant « Au cours des 17 dernières années, on a donné 15 prix à des hommes et au cours des 5 dernières années, ça a été des femmes, mais pour des oeuvres qu'ils méritaient. » Le fait que ce soit 5 années de suite que ce soit des femmes, vous imaginez que c'est en train de créer des anticorps, alors que pendant 17 ans, personne n'en a jamais parlé. Des anticorps, carrément. Oui, je crois que ce qui est important, c'est l'aspect positif. Actuellement, en Espagne, il y a de nombreuses femmes qui font différents styles, qui expérimentent, qui font de la biographie, de l'autobiographie, du journalisme, des sujets de genre, de l'histoire. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Combien de temps ça va durer ? Je ne sais pas. Mais on est en train d'offrir un espace aux femmes. Peut-être qu'au bout de 5 ans, on est autant de femmes, alors que pendant des siècles et des siècles, ça a toujours été des hommes, je ne crois pas que ce soit beaucoup. Mais je crois qu'il faut le prendre en compte aujourd'hui. Enfin, on écoute les femmes, enfin, on les publie, et elles peuvent être plus libres et plus agressives et même plus positives et plus créatives dans leur monde et dans leur manière de créer. Oui, en particulier, puisque ce qu'on leur donne, c'est qu'elles le prennent, elles prennent la parole. Et en prenant la parole en masse, alors que, à force de déroder ces voix qu'on entendait, beaucoup de femmes disaient « Non, je ne le remarque pas, parce que, bon, ce que disait Annabelle, je ne m'en suis pas rendu compte, parce qu'autour de moi, il y avait des femmes. C'était impensable auparavant. » Disons que les nouvelles technologies, l'autogestion, les réseaux, ont énormément facilité l'élimination de certains filtres pour pouvoir visualiser le travail des femmes. Et cela a donné beaucoup de pouvoir aux suivantes. Je crois que c'est justement l'une des armes qui ont été bien utilisées et qui ont permis de faire que le marché se rende compte que c'est nécessaire, qu'il y ait un intérêt. Et peut-être que dans un concours, on dira « Ah, mais est-ce qu'il y a une femme ? » Ou dans un supposium, on va chercher des femmes. Et dans une autre édition, on va chercher aussi à publier des femmes, parce qu'aujourd'hui, il y a cette sensation, ce sentiment. Mais ce n'est pas quelque chose qui ne vient de rien. C'est parce qu'auparavant, aucun travail n'avait été réalisé dans ce sens. Et aujourd'hui, les femmes ont un pouvoir dans leur voie. Elles peuvent exiger un espace. Oui, c'est indubitable lorsque j'ai commencé. C'était incroyable de voir qu'il y avait des autrices. Pour moi, c'était la base, voir qu'il y avait déjà des autrices qui publiaient comme moi. Je me suis rendu compte qu'en tant qu'autrice, j'avais des possibilités dans ce domaine. Et il y en avait moins. Bon, elles étaient quoi ? Trois ou quatre, il y avait Maria, Marica, Monteclavé, c'est tout. Lorsque c'était mon tour, on était cinq ou six. Mais le fait qu'il y en ait déjà sur le marché, c'était quelque chose qui vraiment nous poussait à continuer. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est important. Mais c'est aussi important de se rendre compte que vous, enfin, nous sommes face à une émergence de comics faits par les femmes quasiment en parallèle avec une transformation brutale sociale au cours des dernières années. Probablement, la plus grande révolution sociale qui se soit déroulée au cours des 15 dernières années, c'est la révolution féministe. Et ça, c'est indiscutable. Et la BD a évolué en parallèle. Donc, une question que je voulais vous poser si vous êtes d'accord, c'est qu'en même temps que l'on réalise des œuvres de tout type, pour des femmes ou pour des hommes, c'est vrai qu'il y a vraiment une avalanche de républications féministes, satiriques ou moins satiriques. Mais j'ai l'impression qu'elles ont généré un modèle caractéristique qui a fait que, ah, les grandes maisons d'édition se sont rendues compte que cela fonctionnait sur le public et qu'elles sont venues vous rechercher. Donc, cette BD revendicative qui n'aspire qu'à cela, qui a un aspect revendicatif, est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui va finir par se conclure ? Bon, il y a une cause et un effet. Ça finira. Tout va s'arrêter. Par exemple, peut-être qu'on va arrêter la mode de récupérer la mémoire de la guerre civile. C'est la même chose. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a besoin de récupérer cela ? Parce que ça n'a pas été fait auparavant. Ça s'arrêtera quand il n'y a plus besoin. quand cet espace aura été rempli de contenu et quand ce contenu aura modifié les attitudes sociales. Tant que cela n'est pas arrivé, il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de donner sa version des faits, de retrouver un morceau d'histoire méconnue. Avec les femmes, c'est exactement la même chose. Dans la mesure qu'il y a un silence historique, nous aurons toujours ces publications. Par exemple, aujourd'hui, il y a un nombre d'autrices qui revendiquent, qui ont besoin de parler du viol, qui ont besoin de parler de leur manque d'espace, d'expression sur leur corps, sur l'oppression. Pourquoi ? Parce que dans de nombreuses années, l'image des femmes a été massacrée dans cette dimension. Et jusqu'ici, elles n'ont pas eu la possibilité de le dire. Peut-être qu'elles répètent des choses qu'on a déjà dit auparavant. Par exemple, des choses que j'ai dit dans les années 70, on les dit aujourd'hui, sous format BD. Mais cela ne veut pas dire que c'est une répétition. Cela veut simplement dire que cela n'a pas été résolu. Cela veut dire que cela n'a pas été pris en compte par le public en général. Une fois que tout le monde aura pris conscience de cela, il n'y aura plus besoin. Ce n'est pas qu'il n'y ait plus besoin. C'est simplement qu'une autrice ne ressentira plus le besoin d'en parler. Cela dépendra de l'autrice, probablement. Par exemple, Annabelle ne fait pas du BD au type-là. Elle passe dans BD au type-là. Bon, tu ne parlais pas d'Annabelle. Je parle en général. Je me parle d'autres. Oui, mais je crois qu'on a une époque où, justement, grâce à de nombreuses BD revendicatives, Annabelle peut en parler de ce dont elle en vit. Et d'autres autrices, quand même, Arrios pourrait faire ce BD fantastique. Et d'autres autrices comme Sandra Hube peuvent revendiquer aujourd'hui des autrices scientifiques ou des gens invisibilisés. mais jusqu'ici, elle a fait d'autres types de BD pour expliquer son enfance, par exemple. Donc, aujourd'hui, les femmes sont présentes dans tous les genres, dans tous les styles à parler. Et parmi ces femmes, il y aura probablement nombre d'entre elles qui auront besoin de revendiquer cet espace ou qui auront besoin de dénoncer un espace qui n'a pas encore été complètement libéré. mais je crois que les autrices ou la femme créatrice n'est pas un sujet à rattraper, c'est quelque chose qui doit se poursuivre, que ce soit les femmes ou les hommes. Il ne s'agit pas simplement de remplir un espace qui n'a pas été créé, c'est quelque chose qui doit toujours être là. Elles doivent créer comme les hommes, travailler comme les hommes, toucher le même montant que les hommes, et ce n'est pas quelque chose qui doit être rempli une fois rempli, c'est terminé. Puisque tout, je crois que le besoin que nous ayons, que nous avons en tant qu'autrices, c'est de créer la confiance parmi les hommes aussi, du fait qu'il ne s'agit pas de quelque chose de différent. Nous sommes tous des personnes, et être tous des personnes veut dire que nous ne pensions pas uniquement selon notre point de vue, mais selon aussi les besoins des autres. Et les autres ne sont pas que en espagnol, on fait une différence entre autres féminins et autres masculins, il faut tous les prendre en compte. Nous apercevoir que le genre nous a construits de manière agressive vis-à-vis des autres, et c'est quelque chose sur lequel il faut revenir. Il faut s'en défaire, il faut le déconstruire pour commencer à créer des relations d'affect et des synergies créatives entre êtres humains. Annabelle, il y a une question qui se pose parfois avec des réponses souvent contraires. Évidemment, on voit bien que chez l'homme et la femme, le cerveau est exactement le même, ils sont aussi créatifs chez l'un que chez l'autre, il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. Mais tout au long de ce processus, certaines personnes disaient que les femmes ont une sensibilité différente pour créer du connex de la BD. Qu'est-ce que tu en penses ? Ou une capacité différenciée. Est-ce que ça a un sens ou pas ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je regarde surtout les personnes les plus proches de moi parce que, comme je vous le disais, elles font toutes de la BD. et réellement, je ne vois pas de différence entre les hommes et les femmes qui font de la BD autour de moi. Je crois que c'est aussi lié au fait que nous sommes tous intéressés par des sujets des esthétiques très précises où il n'y a pas non plus de différence très claire. pour toi, il n'y a pas une BD féminine ou une BD masculine qu'on pourra étiqueter au sein de votre génération. Bon, et j'imagine qu'il y a peut-être quelque chose qui serait peut-être plus proche de ces étiquettes. mais comme je vois notre manière de travailler, comment nous filtrons les choses et comment nous les exprimons, je vois plutôt du mimétisme. Parfois, on nous a même confondus. Justement, en raison des affinités que nous avons. dans le tracé, pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence ? En revanche, dans le cas d'une revendication féministe, tu penses qu'une femme serait capable de faire des histoires qui soient meilleures que des hommes ou différentes, mieux ? Non, pas du fait qu'ils soient des hommes ou des femmes. Je suis en train de faire une thèse de doctorat pour démontrer qu'il n'y a pas de B féminine ou de BD comme masculin, qu'il n'y a pas de dessin féminin ou masculin. En revanche, il y a une construction culturelle qui fait que tout ce qui est doux, rond est appelé féminin et tout ce qui est dur, fort, agressif et sombre est appelé masculin. Tout ce qui est évalué, tout ce qui est puissant s'est appelé masculin et tout ce qui est fragile et donc sensible et attirant c'est appelé féminin. Mais c'est une construction culturelle de genre et ça n'existe pas. C'est une construction. Évidemment, si nous l'acceptons, finalement, nous nous construisons dans ces valeurs. Mais nous ne sommes pas essentiellement comme ça. Et cela fait un certain temps que ça a été découvert. C'est bien clair. Donc si une bande dessinée, un exemple par exemple, quand une BD est douce et pour enfant ou est un peu gnangnang, on va dire « Oh, c'est féminin. » « Oh, ben ça, c'est une femme qui l'a fait. » Quand on a une BD qui est de guerre avec un trait très dur, c'est fait par un homme et c'est complètement faux. Et ça se prouve en regardant des auteurs qui vont faire de la BD pour enfants ou des histoires pour enfants et puis des autrices qui, de leur côté, aujourd'hui, Emma Rios, par exemple, ou d'autres autrices. Mais dans les années 50, il y avait beaucoup d'hommes qui faisaient des BD pour filles et des femmes qui faisaient de la BD pour garçons, peut-être quelques-unes, mais c'était une grande, grande minorité. Et en plus, on ne la retrouverait pas aujourd'hui. Mais des hommes qui faisaient des BD pour petites filles, oui, c'était très courant. Mais la grande distinction à l'époque, c'était la façon de maquiller ou d'habiller les filles. Au-delà de Pépé et Gonzales, les hommes avaient du mal à bien habiller et maquiller correctement. disons de la manière qui étaient à la mode. C'était plus difficile pour eux. Là, on parle de quel BD ? Les années 40, 50 ? Non, pour moi, le BD romantique, plutôt. Mais il y en avait aussi, il y en avait aussi. Miguel Gomez Esteban, les frères Gadilla. il y en avait un paquet, Pépé Gonzales, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais on voyait que c'était un dessin d'hommes. Chez Pépé Gonzales, non. Mais chez les autres, ça se remarquait justement pour ça. Parce qu'il y avait cette différence. Mais c'est purement culturel. C'est simplement parce qu'ils étaient des hommes ou des femmes. Ce n'est pas une question masculine ou féminine. Donc, j'imagine que tu as la même idée. Féminin, masculin, pour moi, tout revient à la même chose. Chaque créateur, chaque créatrice a son univers, sa recherche, sa génération. Et ce qu'il faut revendiquer, c'est l'aspect unique de chaque autrice, son œuvre, etc. Et ne pas commencer à diviser les uns et les autres un groupe A, un groupe B, un groupe rose, un groupe bleu. Non, je crois que ce qu'il faut voir, c'est le corpus de l'œuvre. C'est cet aspect-là qu'il faut voir. Un sujet très intéressant qui est apparu au cours des derniers jours en parlant avec les auteurs et les autrices, ce sont les sujets qui nous poussent à écrire, à créer. Il y avait justement un débat, bon, qui n'est pas arrivé réellement, mais que j'ai entendu entre Miguel Ancho, Prado, qui disait justement qu'aujourd'hui est en vogue la défense de l'individualisme Epaco Roca qui dit que ce qui est le plus important, c'est l'identité. En tant qu'autrice, au-delà de l'identité féminine ou de la femme dans sa position dans la société, est-ce que c'est un aspect que vous voudriez approfondir l'identité humaine ? Est-ce que c'est un des sujets qui nous guident aujourd'hui ? Oui, Espada, je crois que c'est vraiment une œuvre qui réfléchit beaucoup sur l'identité de la protagoniste, sa manière de faire les choses. Mais il y a aussi une composante sociale importante que je n'ai pas pu développer parce que je me suis rendu compte un peu trop tard que la protagoniste avait cette vision très égoïste de son monde intérieur, etc. Mais la BD que je suis en train de créer actuellement traite beaucoup plus de comment entrer en relation avec les autres. Je crois que différents sujets m'intéressent, c'est tout. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait comme une tendance X qui soit bien définie. Je crois que le fait de lutter contre le stéréotype, lutter contre les modèles de la BD, qu'est-ce qu'est en train de faire la perspective de genre, la déconstruction des modèles qui séparent et qui vont construire des identités rigides ? Cette lutte m'a conduite à arriver à la fluidité des identités actuelles. Les identités sont de plus en plus fluides, de plus en plus en construction, de plus en plus mouvantes entre toutes les impulsions sociales parmi les changements. Donc, je ne dirais pas que cette identité rigide, mais c'est plutôt la fluidité et la mobilité des identités est justement un des sujets qui intéresse le plus aux jeunes de manière consciente ou inconsciente. Cela les touche et c'est pourquoi il y a beaucoup de sujets de ce type qui sont abordés. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a aussi l'émergence d'une récupération de la construction collective. Moi, je crois que oui, et en particulier chez les femmes. que cette fluidité dialogue, que ces identités multiples, cette diversité qui apparaissent de plus en plus visibles plus clairement. On voit que ces identités sont plus diffuses. Eh bien, on voit qu'il y a des subjectivités diverses qui commencent à entrer en dialogue. Et je crois que c'est ça l'identité actuelle. L'identité fluctuante et en communication constante. C'est comme ça que je perçois les choses. Et je le vois de plus en plus parmi les messages des plus jeunes, que ce soit des garçons ou des filles. Toute mon œuvre de Bédé a été une rupture de l'ego, de la définition unique d'une autrice, d'un auteur. J'ai voulu traiter avec différents styles graphiques, avec différentes personnalités, différents sujets politiques, érotiques, expérimentaux. toute mon œuvre est un débat sur l'identité unique. Et j'ai traité le sujet de la personnalité unique que j'ai traité le politique ou l'aspect social. Toute mon œuvre n'est que cela, une œuvre de remise en question. En ce qui concerne la présence des autrices, il est marquant de voir votre croissance, celle qui était déjà là au présent. Auparavant, vous êtes toujours là, mais on s'est bien rendu compte qu'il y a de plus en plus d'autrices en Espagne au cours des dernières années. Il y a eu un grand boom. Mais il y a aussi 20% des autrices, enfin 20% de ceux qui créent de la Bédé sont des autrices et 80% sont des hommes. Et pourtant, la croissance a été marquante. Et donc, il y a une différence peut-être avec la Bédé d'autres latitudes. Par exemple, une donnée que j'ai en tête, c'est que les autrices américaines qui publient en Espagne, qui vont publier dans les comic books, sont plus par rapport aux hommes. Ce serait 30% de la production aux États-Unis par rapport à ici. En revanche, elles font du travail secondaire. La couleur, l'ancrage, elles sont rarement les premières actrices de la Bédé, alors qu'en Espagne, elles sont peut-être plus importantes. Est-ce que c'est aussi quelque chose que l'on voit en France ? J'ai l'impression que oui. Et vous, comment voyez-vous les choses ? Avez-vous l'impression qu'une culture différente va placer la femme dans un autre rôle ? Par exemple, au Japon aussi, il y a de nombreuses autrices, mais ce sont des autrices d'œuvres complètes. Ce sont des cultures différentes, des traitements différents de la femme. Quelle est votre perception des choses ? Vous sentez-vous bien représentée en Espagne en tant que créatrice ? Puisque justement, vous avez un rôle plus prépondérant dans la Bédé que vous allez produire. Tout va dépendre de comment fonctionne le marché sur chaque latitude. en Espagne, comme je le disais tout à l'heure. Mais bon, c'est toujours une vision qui est de ma propre bulle. La plus grande partie des personnes que je connais qui font de la Bédé sont des autrices. Donc il est vrai aussi qu'il y a de nombreuses personnes que je connais qui travaillent, travaillent justement sur ces postes de couleurs, d'ancrage. Je crois que tout dépend de comment fonctionne le marché sur chaque secteur, c'est tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en Espagne qui travaillent pour les Etats-Unis parce que c'est moins cher pour eux travailler sur ces rôles secondaires. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Pour les Américains, c'est moins cher que de faire travailler les Espagnols. Oui, mais j'imagine qu'un encreur espagnol va toucher la même chose que soit une femme ou une âme. Non, je parle des autrices, simplement. Ça y est, c'est sur le marché, c'est pour elle. Évidemment, tout est lié à la manière dont fonctionne le marché dans chaque espace. mais le marché fonctionne aussi d'une certaine manière selon l'histoire industrielle, l'histoire d'une profession, comment fonctionne notre profession au Japon, aux Etats-Unis ou en Espagne pour suivre les exemples que tu as donnés. Notre industrie, notre secteur n'a jamais travaillé réellement avec les femmes uniquement pour les postes les plus bas et ensuite, généralement, on gommait leurs noms. aujourd'hui, il y a une émergence qui semble incroyable parce qu'on a l'impression qu'elles sont très nombreuses. Et puis après, tu nous donnes les chiffres et même si on a bien plus que ce qu'il y avait auparavant, elles ne représentent que 20% par rapport à 80%. Oui, mais le nombre d'auteurs a aussi augmenté. Oui, mais on se rend bien compte que la proportion reste restreinte. En revanche, depuis l'extérieur, on a l'impression qu'on écoute et que l'on publie que les femmes. Et il y a ce type de commentaire dont a parlé Annabelle. On la publie, oui, mais c'est parce que c'est une femme. Elle a un prix, oui, mais c'est parce que c'est une femme. Donc c'est un commentaire qu'on entend encore. Aux Etats-Unis, je ne sais pas. parce que cela fait plus longtemps que les femmes ont été intégrées. Non pas comme autrices principales, c'est vrai, mais elles vont être scénaristes, elles vont être à la couleur, elles vont être à l'encre, elles vont être au crayolage parce que c'est vrai que c'est un travail qui est plus à la chaîne là-bas. Au Japon, ça fait très longtemps qu'il y a des femmes et qu'il y a des autrices. Mais pas parce qu'il y a des problèmes de perspectives de genre au Japon. C'est un pays extrêmement machiste. La société japonaise est extrêmement machiste. Mais ils ont aussi une grande industrie de marché et ils segmentent parfaitement leur marché et chacun travaille pour chaque élément. Ça fait très longtemps qu'ils découvrent que les femmes lisent énormément. et donc dans cette profession, il y a de grandes autrices qui ont pu être connues du fait qu'on leur laissait de l'espace, ce qui ne veut pas dire pour autant que leur BD soit leur propre expression. Elles ont un espace professionnel, ça c'est certain. mais qu'il s'agisse d'une voie dirigée vers l'électrice, oui, parce qu'il ne se dirige qu'à elle, qu'aux lectrices. Mais qu'il n'y ait pas la marque de genre, si, évidemment, qu'il y ait la marque de genre parce que c'est une culture de ségrégation. Est-ce que tu... Bon, toi tu as vécu aussi à la première personne cette émergence de la présence féminine dans le marché espagnol ? Oui. En parlant avec des autrices d'autres pays, c'est vrai que les femmes ont un rôle plus important en Espagne en tant qu'autrices, scénaristes, dessinatrices, mais il y a un sujet important, est-ce qu'elles peuvent en vivre ? Non. Par exemple, Carla Berro, elle en parle. Anna Galva, elle nous dit. Bon, il faut que je travaille ailleurs, même si avec... En tant qu'autrice, je peux écrire selon mon style et dessiner comme je l'aime. Mais combien de temps ça va durer ? Parce qu'il y a un moment donné où il faut payer son loyer, il faut acheter la baguette. Donc ça, c'est la situation que vivent les autrices. Mais c'est assez alarmant du point de vue économique. C'est la même chose pour les femmes et les hommes ou est-ce que tu ne le vis pas comme ça ? Je crois que les hommes en France ou aux Etats-Unis ont une situation économique qui est difficile. En Espagne aussi, les hommes et les femmes disent bien la même chose qu'il y a une éclosion de créativité en Espagne des femmes et des hommes. mais ces gens, combien de temps vont-ils pouvoir continuer à créer pour l'instant ? Ce n'est pas possible d'en parler parce qu'il y a cette grande éclosion qui est joyeuse de créativité. Mais on voit que la situation économique est alarmante aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Oui, c'est une situation qui réellement touche toute la profession. Est-ce qu'on pourrait parler avant de conclure parce qu'il ne nous reste pas de temps de l'important qui est le public ? En Espagne, il est plus que démontré que ce sont les femmes qui lisent. Celles qui lisent des romans, celles qui lisent des BD. Pour les femmes, c'est moins clair parce qu'il y a une étude récente qui n'a pas encore été publiée mais que j'ai pu lire qu'une grande partie des lectrices, non de BD, mais les nouvelles lectrices, les nouvelles personnes qui vont rentrer dans le BD, ce sont des femmes. Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison d'être à cela ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être peut-être la voie de sortie du secteur, de l'industrie ? Je sais que c'est un peu redondant mais on est là pour ça. Est-ce qu'il y a vraiment une industrie de la BD en Espagne ? Je crois que ce qui nous permettrait de nous sauver, c'est que la BD arrive à tous, que tout le monde lise plus. Mais pourquoi est-ce que tu penses que les filles lisent plus que les garçons ? Plus de BD en tout cas ? Plus de manga, par exemple. Surtout. Parce qu'elle lise plus de manga. Ah bon ? Ah oui. sans avoir aucune donnée pour étudier pour étudier ce que je vais dire selon mon expérience personnelle lorsque j'ai commencé à étudier les Beaux-Arts, au cours de mes 4 années de cours, vous avez toujours été une majorité de femmes. Il y avait toujours moins de garçons. Et je crois que c'est dû justement au fait que cela avait été difficile pour ces garçons d'entrer aux Beaux-Arts. Parce que tout ce qui est artistique était plus difficile à assumer, par exemple, à communiquer vis-à-vis des parents, en dire à ses parents « Je voudrais travailler dans l'art. » Moi, j'ai eu cette impression que certains avaient honte, effectivement. Et c'est peut-être lié à cela ? Mais en réalité, je ne sais pas. Mais toi, tu as grandi en lisant du manga aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est mon expérience aux Beaux-Arts, mais mon expérience sont en France et que j'ai toujours lu du manga et je les ai échangés avec mes copains et mes copines. Et tu n'avais pas l'impression que tes copines lisaient plus que les garçons. J'avais plus de copines, donc forcément, je prêtais plus de BD à mes copines. Donc il y avait plus de filles qui lisaient, effectivement. Mais oui, c'est peut-être lié à cela. Avec ce sujet de sensibilité artistique, artistique, etc. Mais il y a peut-être une question de complexe. Lorsqu'un adolescent commence à dire qu'il est plus intéressé par ce qui est lié au dessin artistique et pas à des matières qui semblent plus masculines, eh bien, c'est toujours une question de honte derrière. Marika, lorsque j'avais étudié sur la BD pour les filles, par exemple, on a vu qu'il y a eu une période où il y a eu une grande croissance de lectrices chez le public espagnol. Et donc, il y avait, bon, les BD de contes de fées qui étaient toujours racontées selon le même patron. Mais on voyait qu'il y avait une masse de lectrices énormes de filles qui rentraient dans la lecture par ce biais-là. À quoi est-ce que c'est dû cette idée que c'est la femme qui lit le plus en Espagne ? Pas uniquement de BD. Et ce n'est pas uniquement le cas en Espagne. Je crois que c'est une constante. Je crois que la littérature... Même s'il est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas pris en compte, mais la plus grande partie des lecteurs sont en réalité des lectrices. En Espagne, c'est le cas aussi dans la BD aussi parce que le genre montre surtout... impose aux garçons de sortir de la maison. Ils doivent agir alors que les femmes doivent rester à la maison. Elles restent enfermées et la lecture est un mode d'évasion. Bon, attention, c'est quelque chose que je dis, mais ce n'est pas utile justifiable. C'est une impression que j'ai, mais ça me semble logique. Après, je ne sais pas si c'est vrai. Ce qui est certain, en revanche, c'est que tout ce qui est culturel, tout ce qui est lecture, tout ce qui est création, tout ce qui est création est rempli de femmes que nous n'avons pas vues et on a eu l'impression qu'elles n'existaient pas. Mais elles étaient là. Alors le fait qu'elles apparaissent aujourd'hui, si vous me dites qu'il y a des données, qu'il y a beaucoup plus de lectrices que de lecteurs, de mangas, je veux dire, peut-être que c'est vrai, je n'en sais rien. Mais je n'ai pas cette impression. J'ai l'impression qu'il y a plus de lectrices qui est un phénomène pour nous, en tant que femmes, enfin pour la BD, en général, pour la profession, disons, ah, mais il y avait des lectrices et on les avait abandonnées. Et c'est du business qu'on a raté. Donc il va peut-être falloir commencer à leur parler à elles aussi. Mais lorsque j'ai commencé à lire Dragon Ball, parce que lorsque je réalisais Bola de Drac, Dragon Ball en Espagne, je recevais des sacs de courrier énormes. Ils devaient me laisser les sacs de courrier derrière et c'était toujours des garçons. Il y avait quelques filles. Il y avait pas mal de filles. Mais c'était pas la plus grande majorité parce que jusqu'ici, les filles n'étaient pas visibles. C'était un comics d'action. Oui, oui. Mais tout à coup, on voyait des filles d'électrices qui glisaient du manga. Mais c'était pas la majorité. La grande majorité, c'était les garçons. Oui, mais il y a différents types de mangas aussi. Oui, il y a beaucoup de mangas qui est fait uniquement pour les filles. Oui, après, on a eu C'est l'Hormone, etc. qui sont vraiment plutôt dirigées vers les filles. Est-ce que tu crois que les lectrices vont nous sauver, Laura ? Tu crois qu'il y aura plus de lectrices de BD et que ça va augmenter le choix ? Oui, je crois que le manga a été capital et le roman graphique aussi. Par exemple, en Italie, on m'a indiqué que le roman graphique, les autrices me disaient que tu sais qu'en Italie, ce sont surtout les filles qui lisent du roman graphique, que ce soit du manga ou du roman graphique. On voit que le nombre de lectrices a augmenté. Et je crois que c'est une augmentation parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui vont dessiner du manga, du roman graphique, de l'humour. Je crois qu'il y en aura de plus en plus. Mais c'est vrai, ce que dit Annabelle, le fait qu'il faut soutenir la lecture parce que l'un d'entre vous, l'un des critiques ou de ceux qui ont étudié dans ma maison, j'étudie des BD, c'est plein de BD, c'est plein de livres, mais garçons n'en ouvrent pas un seul. Donc si le niveau de lecture, aussi bien des femmes que des hommes, commence à baisser, il est indubitable qu'on vendra de moins en moins. Mais ce sera le cas aussi pour les romans, la poésie. On se rend bien compte que la lecture est en train de baisser, même en France, qui est un pays de grands lecteurs. Bon, mais on a un problème. Il faut changer ça. Comment est-ce qu'on change ça ? On fait de la promotion de la lecture dans les écoles, à l'université. Citer des livres de romans graphiques et pas uniquement d'histoire. Et que tout ça se retrouve à l'université. Oui, tous ceux qui font la gestion culturelle. Oui, c'est justement un problème que je n'ai pas abordé avec les éditeurs. Oui, par exemple. À Paris, j'ai fait une activité jeudi dans un lycée parce que la professeure de français voulait faire cette activité de lire la BD avec toute la classe et préparer quelques questions. Et ensuite, certains avaient une autre BD et donc nous avons fait une rencontre et ils sont venus vendredi, on a pu visiter l'expo et ils m'ont fait plus de questions. Ils étaient extrêmement intéressés. Et je crois que sortir de cours aussi, c'est toujours amusant. Que ce soit une exception, c'est ça qui est triste. Et justement, parce que cette prof était très intéressée par le sujet, parce qu'elle se l'intéressait. Ce serait bien que ce ne soit pas une exception. Normaliser tout cela. Le livre que tu citais il y a quelques instants, dans cette étude où je devais travailler sur pourquoi on avait abandonné la lectrice qui avait été justement celle qui a permis l'essor de la BD par exemple romantique. Donc il n'y a même pas de BD pour elle. C'est-à-dire que la BD ne s'adresse pas à elle et le BD spécifique pour les femmes ont arrêté de le publier. Donc ce qu'a fait le manga, c'était récupérer ce lectorat. juste avant le manga ou plus ou moins au même moment, il y a un éditeur assez intelligent qui réédite de Purita Campos qui était un personnage de cette époque-là et qui a un succès en ce moment alors que tout s'effondre dans la BD un succès incroyable. Le manga aide aussi à cela. Que ce soit Purita comme manga, ça permet de récupérer toute une génération de lectrices qui ensuite qui vont produire plus d'autrices et d'autres lectrices aussi. Donc c'est un peu la gestion que l'on fait en éliminant les différences de genre. Par exemple, le roman graphique dont on parlait à l'instant, je suis complètement d'accord, le fait de passer au roman graphique représente aussi le changement de sujet ou plutôt de limite dans les sujets qu'on va aborder. Les styles littéraires, les styles de BD, il ne faut se perdre. Il n'y a pas un roman graphique de science-fiction. Ce n'est pas étiqueté, c'est ouvert. Ça s'ouvre à d'autres sujets, à l'individu, au sujet du quotidien et c'est justement l'espace qui jusque-là a été réservé à la femme. Donc elle est certain qu'on va retrouver des lectrices. On va s'arrêter parce que nous avons un peu dépensé notre limite de temps mais selon toi, quelle est l'aide dont on a besoin qui nous vienne de l'État, par exemple, pas uniquement. Je crois que la société, les professeurs, quelque chose de concret qui pourrait nous aider. Parce que ce qu'il faudrait que tous ensemble, on va y arriver en se donnant la main, quelque chose de plus concret. Promotion, solution, je crois que ce qu'on essaie de faire en Espagne, s'assurer qu'il y ait une industrie espagnole avec des associations d'auteurs, avec des éditeurs, avec des libraires, je crois que c'est ça qui est important. Créer un secteur, une industrie où tout le monde gagne parce que les éditeurs vont dire « je ne peux pas te payer plus » parce que je touche peu. Le libraire dit « je ne peux pas vous acheter plus » parce que j'ai passé l'espace. Je crois que ce qu'on a commencé à faire en Espagne au niveau de l'État, au niveau du soutien, et maintenant nous avons une journée qui est dédiée à la BD par exemple, espérons que cela fonctionne réellement et crée une véritable industrie de la BD en Espagne comme nous avons une industrie du tourisme. Oui, je crois qu'il faut renforcer l'industrie, s'assurer que l'industrie espagnole soit vraiment une industrie normale comme les autres, et donc il faut la consolider, la gestion culturelle aussi, mais pour apporter une autre petite touche, je dirais aussi que le public conscient, c'est ça dont on a besoin, le public conscient de ce que l'on va consommer, qui dit « bon, moi je veux qu'il n'y ait plus de BD de ce genre-là ou de ce genre-là ». Et donc que cela apparaisse. Donc ensuite, il le consomme, qu'il demande, qu'il exige, que le marché construise ce dont il a besoin. Et Annabelle, tu vas donner une autre conclusion. Une possibilité pour améliorer les choses de cette industrie qui pour toi n'est pas bien définie encore. Une seule, une seule. Du fric ! De l'argent aux auteurs ! Enfin, enfin, demande de l'argent, vas-y. Oui, il faut qu'il la BD pour qu'il l'industrie. Et pour tout ce que vous avez dit, l'auteur, c'est la base. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas y aller. Donc de l'argent. Et l'argent, il vient d'où ? De tous ! Très bien. On a presque réussi. On a presque réussi à réhabiliter l'industrie espagnole. Nous étions ici avec trois autrices excellentes de BD qui définissent des époques un peu distinctes, qui vont représenter tout le monde du BD chez nous. Et il nous faut conclure cette table ronde et nous passerons la prochaine table ronde d'ici à 10 minutes. Pas de retard, s'il vous plaît. Et je vous demande un fort applaudissement pour Annabelle, la ruta et l'aura. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.